Europe 1, j'ai choisi pour vous. Un livre ce matin, mais pas n'importe lequel. Un livre qui, pour nous tous, a un petit goût de madeleine. Oui, c'est bien du côté de chez Swan, de Marcel Proust, qu'on ouvre ensemble. Vous vous dites, mais je l'ai lu, forcément, pendant mes études. Sauf que ce livre-là n'est pas n'importe quel livre. Il est un des cinq manuscrits que l'auteur lui-même a offert à ses proches, tout en marocain bleu nuit. L'un a disparu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait été racheté par les Rothschild. Trois autres sont toujours en lieu sûr chez leurs propriétaires. Ils ont appartenu à Lucien Daudet, l'amant de Proust, au peintre Jean Béraud, qui était aussi l'un de ses proches, à Gaston Calmette, à l'époque directeur du Figaro. Le cinquième livre est celui qui sera mis en vente cet après-midi à Paris. L'auteur l'avait fait cadeau à Louis Brun, responsable des éditions chez Grasset. Lui qui avait consenti à éditer à l'époque à compte d'auteur le premier tome d'A la recherche du ton perdu. C'est pour le remercier d'avoir cru en lui que Proust va le lui offrir, persuadé, et il l'écrit, qu'il vient de coucher sur les pages un petit chef-d'œuvre. Et l'auteur ne s'était pas trompé. Ce livre-là avait d'ailleurs disparu depuis 1942. Il dormait en fait dans la bibliothèque de la famille de Roland Saussier, qui fut directeur de la librairie Gallimard. Les spécialistes parlent de lui comme le cinquième du Saint-Graal Proustien. C'est dire, c'est dire si ces pages écrites sur du papier Japon, le papier Washi, un des plus nobles au monde, ont de la valeur estimée entre 400 et 600 000 euros, selon les experts. Europe 1